Petite commune de 1700 habitants au nord du Lot-et-Garonne, la nouvelle a eu l'effet d'un coup de tonnerre. D'ici quelques mois, un super-u devrait se dresser ici, à quelques centaines de mètres seulement du bourg commerçant. De quoi inquiéter en premier lieu Pierre et Virginie. Il y a neuf mois à peine, le couple a tout quitté pour reprendre l'épicerie du village. Une grosse colère parce que nous c'est un changement de vie. On a laissé notre famille, nos amis, notre maison. On a vendu notre maison, on a laissé nos enfants, on est venus ici avec un prêt sur le dos. Et là on nous annonce que c'est possible que tout soit fini. 350 signatures déjà pour la pétition et des villageois pour certains vant debout contre le projet. Contre, complètement contre. Oui, parce qu'il faut laisser sa chance au petit commerce. Ici ça se tourne très bien, il y a le marché une fois par semaine. Je ne vois pas l'intérêt d'aller en grande surface. C'est une honte, on veut l'amour des petits commerces. On a un supermarché, on a un intermarché à Saint-Olivar dans ce kilomètre, on en a à Villeneuve, on en a à Tonnesse, on n'en a pas besoin de ça. Surtout les petits villages comme ça, il est tellement mignon notre petit village, mais là c'est fini. Buralistes, pharmaciens ou boulangers, tous partagent une même crainte, perdre l'âme du village. C'est un petit village où il y a pas mal de commerçants et il faut garder ça, il faut garder cet esprit de village et puis il faut arrêter de construire des grandes surfaces parce que c'est la mort des petits. Cette fronde des petits commerçants embarrasse du côté de la mairie. Le premier adjoint, lui, soutient l'installation d'une grande surface. Il n'y voit même que des avantages. C'est un attrait. Pourquoi ce sera un danger ? Au contraire, les gens, aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde où si vous n'avez pas tous les services à proximité, c'est difficile. Il y a une population, surtout à Castelmouron, qui est légisante, ce sont des personnes qui ont du mal à se déplacer et faire les kilomètres pour aller faire ses courses, ça devient difficile. Déjà, la grande surface fait miroiter une dizaine d'embauches. Le projet avance, le permis de construire sera déposé d'ici la fin de l'année, avant le début des travaux prévus en septembre 2021.